Salut Clément ! Salut Victor ! Où est-ce qu'on est ici ? Ici on est au Fort du Murier, donc un ancien fort militaire. Et donc, lieu dans lequel se trouve mon studio de mastering. Ok, alors quelle idée de venir ici ? Concours de circonstances et bon timing, être là au bon endroit au bon moment. Comme souvent dans la vie en fait. Alors du coup, derrière toi il y a une des meilleures cabines de mastering de France peut-être ? Peut-être. Si on en croit les mesures en tout cas. Restons modestes. C'est par ici. Voilà donc ma petite cabine modeste. 17 mètres carrés quoi. Donc tu m'avais expliqué, c'est une cabine live-ended-end c'est ça ? Non, non environnement. Ok. Voilà, donc tout simple, enfin tout simple. Monitor flush mount. Ouais. Qui radient en deux pi radians du coup, qui tire dans la pièce et puis tout ce qui ne va pas au sweet spot part dans des immenses absorbeurs. Ok. Qu'est-ce que tu entends par deux pi radians ? C'est l'angle ? Oui c'est l'angle en 3D. Ok. Donc du coup, tu as tout construit toi-même, il faut le signaler. Ouais, tout, oui. Tout, le design, la construction. Et le principe des pièces non environnantes, ça vient d'où et quel exemple on a dans le monde ? Alors, ça vient d'où ? Ça vient de Monsieur Hidley à la base, qui a testé pas mal de choses sur l'acoustique à l'époque. Il a eu une petite traversée du désert je crois en termes de clients, de projets, enfin ça le saoulait un peu. Il y avait des trucs qui le saoulaient un peu, il n'était pas content, il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Et à un moment, il a eu cette idée de la pièce non environnante et puis ils ont eu un client japonais je crois, où il a fait le deal, ok je veux bien construire vos studios mais dans ce cas-là, on va construire la première control room en double, une comme vous me le demandez et une avec mes nouvelles idées. Et quand vous écouterez, vous choisirez laquelle des deux vous préférez. Et à ce moment-là, on construit toutes les autres sur le principe qui a été choisi. Et donc les mecs ont préféré la pièce non environnante qu'ils venaient de faire et ils ont construit le complexe comme ça. Ensuite ça a pas mal été avancé avec Philippe Newell qui a bossé avec Tom Hidley et qui fait énormément de pièces non environnementes dans le monde. Et puis plus récemment, il y a Northward Acoustics qui a amené un peu plus loin le concept. Alors ils n'appellent pas ça du non environnement mais il y a quand même pas mal de principes psycho-acoustiques et acoustiques qui sont similaires ou en tout cas qui partent des mêmes constats et des mêmes idées quoi. Parce que là, ça fait quand même penser justement aux cabines Northward. Là, c'est les diffuseurs, la position des diffuseurs, le fait que tu aies la façade réfléchissante. Toutes les pièces non environnementales ont toujours la façade réfléchissante et le floor réfléchissant. L'idée étant que tu supprimes la pièce, donc les enceintes sont contentes, tu as une écoute anéchoïque, mais toi, tu n'es pas content parce que tu ne te sens pas bien dedans. Donc pour te sentir bien dedans, il y a le sol et le mur réflexif de devant qui te font des rebonds, qui disent à ton oreille inconsciente, ta perception du danger et de l'espace qu'il y a une pièce et tout va bien. Et après, en rajoutant des diffuseurs un peu stratégiquement placés sans chercher à ce qu'ils feedbackent trop d'informations, tu peux réussir à avoir un petit peu plus d'indices environnementaux pour te sentir bien dans la pièce sans que ça perturbe l'écoute des enceintes. Donc en gros, que les diffuseurs, ils feedbackent de l'énergie qui est masquée par le signal direct et que ça ne te pose pas de soucis. Et qu'au moins, tu te sens bien dans la pièce et à la fois que tu es du bon son. Ok. Et du coup, qu'est-ce que c'est comme PMC ici ? Alors, c'est des vieilles PMC MB1, donc elles ont du vécu. C'est l'époque d'ailleurs où il y avait encore le mid-range ATC, SM75 150S, qui selon certains est mieux que celui que PMC a fait pour pallier au fait que ATC a arrêté de leur vendre. Bon, histoire de... Voilà. Elles sont à la base, c'est un modèle passif, mais là du coup, elles sont complètement changées. Elles sont filtrées ici en actif, en FIR, donc elles sont en linear phase. Enfin, pour les crossovers, elles ne sont pas compensées dans le bas, parce que 100 millisecondes de latence, c'est un peu chiant pour bosser. Du coup, elles sont passées en actif. Il y a trois amplis N-Core NC500 par côté. Donc, deux amplis classe D modernes ? Voilà. IPEX N-Core d'ENC500. De plus, la ligne de transmission, je l'ai stuffée beaucoup plus que ce qu'elle l'est à l'origine pour plus tendre vers un alignement apériodique qui est plus adapté quand on flush moune dans le mur que d'avoir la réponse de l'ATL qui est un peu piquie et plus résonante, plus adaptée à du freestanding. Donc, ça permet de corriger le bath tape, quasiment de le corriger intégralement acoustiquement, au lieu de le corriger en rajoutant un low shelf. Enfin, machin. Puis, vu que la ligne de transmission, elle a quand même tendance à être un peu boomie entre 40 et 100. Ça permet aussi de ramener l'output là où il faut. Ça baisse le groupe délai. Et ce qu'on a aussi, c'est que du coup, ça la low passe un peu plus. Donc, il y a moins de low mid qui ressort par l'ATL aussi. Donc là, il y a quasiment, quand tu mets l'oreille dessus, tu entends vraiment de l'infraint, du 30, 40, 50 et en dessous. Donc, ça se comporte quasiment comme si je les avais bloqués pour faire un cabinet clos, en fait. Est-ce que tu EQ ces enceintes ? Non. Alors, elles sont filtrées en actif. Donc, j'ai refait tout le crossover. Les drivers sont EQ flat, anéchoïques. De là, on applique le crossover textbook là où il faut. Et puis derrière, il n'y a pas d'autre correction que ça. Alors, pourquoi ne pas faire une correction EQ ? Parce que déjà, la pièce se comporte bien et que les choses qu'il y aurait à compenser sont des choses très locales et liées à du rebond du sol, rebond du bureau, des choses du genre. Ce qui est une très mauvaise idée de les compenser par de l'EQ. Le bas est bien et cool, donc pas de raison. Et puis, l'aigu, en général, si tu as une pièce qui est absorbée comme il faut, l'aigu, s'il est flat, anéchoïque, il est flat dans la pièce aussi. C'est plus en général les bas mides et le bas. Donc, voilà. Une pièce, ça agit avec un délai, dans tous les cas. Donc, quand on EQ quelque chose qui a un délai, on EQ aussi sa première composante qui est censée être flat. Et il y a quand même des études, des choses, il y a pas mal d'avancées, notamment grâce à la recherche sur la réalité virtuelle, sur qu'est-ce qui rend des espaces cohérents, qu'est-ce qu'on doit envoyer dans un casse pour que quelqu'un puisse croire que l'espace est croyable. Enfin, il est vraisemblable. Vraisemblable, voilà, merci. Que ça paraît être, ok, je me sens projeté dans cet endroit. Du coup, il y a quand même pas mal de recherches qui montrent qu'en gros, le cerveau, il se loque sur le son initial et ensuite, il intègre le reste de la pièce. Donc, quand tu vas EQ un roll-off dans l'aigu ou un shelf dans l'aigu ou un truc comme ça, tu vas changer ta perception de la manière dont ton cerveau fonctionne comme ça. Par contre, c'est vrai que dans l'infra ou en dessous du rebond du sol, le délai, il est inférieur à un demi-cyc de longueur d'onde. Là, le cerveau ne peut plus vraiment faire la différence entre le son direct et le début de la contribution de la pièce. Et donc là, oui, mettre un coup d'EQ peut être beaucoup moins problématique. Mais là où je suis, dans le bas, je suis bien et voilà. Et après, le rebond du sol, c'est un notch, il est comme ça, il est normal. On n'entend pas forcément toujours autant que le grave de Room&EQ Wizard voudrait nous faire croire. Exactement, ouais. Donc du coup, cette cabine, tu l'as construit toi-même, t'as mis combien de temps ? Eh bien, ça fait 38 mois maintenant. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, tout est caché puisque derrière ces diffuseurs, on a de l'absorption, évidemment. Alors, première chose, on a une enceinte en béton armé, voilà, qui est déjà shapé, quoi, qui n'est pas géométriquement carré. Donc tout ce qui est la partie devant, là, en fait, c'est juste le mur qui a été enduit et peint avec un stuc. Mais donc, c'est une enceinte en béton armé qui est située dans une case mat, qui a des murs d'un mètre vingt d'épaisseur, donc voilà. Donc tout ça, ça fait ton isolation un peu de... Voilà, oui. Et puis bon, là, il y a une porte de 154 kg qui fait quand même pas mal en termes de réduction de bruit. Et alors, pour le traitement acoustique ? Et donc, à la suite de cette enveloppe, il y a premier layer des membranes, un peu plus de 22 mètres carrés d'absorbent. Alors, premier layer en partant du fond ? En partant du fond. Là, en fait, derrière là, c'est vissé sur les caissons des membranes qui font entre 20 et 33 cm de profondeur. En gros, ils sont tuned entre de 26 à 37 dans cette pièce. Il y a donc deux membranes là, une là et encore une là. D'accord. Une de un mètre de large, une d'un mètre quarante et deux d'un mètre vingt de large. Et pareil de l'autre côté. Donc il y a huit membranes dans la pièce. Ça, ça fait le premier layer qui traite jusqu'à en gros 50-55 Hz. Et puis, devant ça, on a des guides d'ondes, donc des panneaux suspendus qui font à peu près un mètre vingt de profondeur avec un angle et qui, eux, font le 60 à 20K. D'accord. Sachant que c'est limite 50-55-60, c'est pas bricol d'un coup. Ça fait une zone crossover un peu entre les deux. Donc, voilà. Le plafond, c'est différents layers de laine de verre. Et puis, voilà. Et alors, en mesure, ça donne quoi ? Notamment le traînage, le... J'ai 150 millisecondes de temps de decay de 30 Hz à 20K et un petit peu plus long, en dessous de 30 Hz. Il reste une légère résonance à 19 Hz qui pose pas vraiment de soucis, mais qui est genre à 300 millisecondes, quelque chose comme ça. J'aimerais bien avoir ce genre de problème. Oui, oui. Le seul problème dans ma pièce, une résonance à 19 Hz. Bah ouais, du coup, c'est assez incroyable comme résultat acoustique, 150 millisecondes. Sachant que les meilleures un peu dans le monde, on peut dire, enfin les plus courtes en tout cas, c'est une question de goût, on peut descendre à combien ? Après, ça dépend de la taille de la pièce. Parce qu'à absorption parfaite, le temps de decay, il est linéairement proportionnel au volume de la pièce. Une pièce plus grande est naturellement, à même absorption, un temps de decay plus long. Mais psychoacoustiquement et perceptuellement, c'est un peu différent. Mais je crois que Northward, sur des petites cabines comme ça, ils sont peut-être plus dans le 80 à 100 millisecondes. Mais bon, il y a peut-être 210 000 euros d'écart sur le build. Et est-ce qu'on en vient à ton matos ? Ouais. T'as un setup relativement simple. J'ai un setup relativement simple. Alors, tu peux même filmer là d'abord. Ouais. Une chaise ergonomique, c'est la chose la plus importante à ne absolument pas sous-estimer. Avant de parler de son, l'ergonomie, se sentir bien. Quand on se sent bien, on peut bien travailler. C'est tout bête. C'est la même chose que les pièces non environnementales où on se dit qu'on veut un son pur, mais on veut quand même s'y sentir bien. Bon, l'ergonomie, ça en fait partie. Quand la chaise ne suffit pas, il y a le bureau assis debout, motorisé, qui permet, voilà, de venir bosser debout. À ce moment-là, tout de suite, des gens vont dire, oui, mais du coup, si ça, oui, bon, j'ai un crossover numérique. Donc, en fait, en appuyant là, j'ai un preset qui s'active. Ça change le délai des haut-parleurs et je suis aligné en position debout. Pas d'EQ, pas d'autre chose, rien d'autre qui change. Toujours les drivers EQ flat en anéchoïque, mais juste les délais qui changent pour être aligné nickel debout. J'ai aussi un petit bouton qui me permet d'avoir un bass boost, mais ça, c'est plus pour la production, pour éviter de monter le kick-bass tout le temps, d'avoir une écoute un peu plus ronde, plus festivale et plus joyeuse. C'est un peu l'équivalent du loudness à la maison, mais ici au studio. Je ne l'utilise pas pour faire du master. Et je ne fais pas de mastering debout parce que même s'il est aligné, la balance est bien, on a quand même plus un son qui vient d'un peu plus bas que nous, donc ce n'est pas la même perception et sensation de l'espace, de la profondeur. Par contre, je fais souvent le séquençage des albums, écouter des clics, faire de la restauration, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment le côté se sentir bien. Et puis après, le reste du setup est assez simple. J'ai pour le moment trois machines. Ça a maintenant fait neuf ans que j'ai ces machines-là et que je n'en ai pas changé. Parce que j'ai préféré investir dans ma nouvelle pièce que truc. Ça me paraît bien plus sage. Oui, mais déjà à l'époque, j'ai hésité, je m'achète des enceintes ou une chaîne à Nalo, des enceintes, une chaîne à Nalo. J'ai trouvé une bonne affaire sur des PMC, je suis allé acheter des enceintes. Et après, j'ai fait un prêt pour acheter du matos parce qu'une fois que j'avais des bonnes enceintes, je me suis dit, ah putain, quand même. Donc une chaîne assez simple, ça commence autour du coup de la console Crookwood. Alors est-ce qu'elle te permet de switcher l'ordre de tes machines ou pas ? Oui, donc tu fais dans l'ordre, par exemple là je lock, donc j'ai 1, 2, 3, si j'appuie sur 1 ou autre, il revient en première position. Si j'enlève le insert lock et que je rappuie sur le 1 et je le remets, hop, il se met en fin de chaîne. Je peux re-locker la position et après ça devient des bypass. Une fois que tu en insert position lock, tu bypasses. Et ton Crookwood, c'est aussi ton ADDA, c'est pas juste... Voilà, alors la console Crookwood, il y a deux DA, enfin il y a deux DAC stéréo et un ADC stéréo aussi, qui est tout contrôlé d'ici, donc d'ailleurs tu le vois, pitch DAC, monitor DAC, bon c'est les mêmes mais c'est juste qu'ils sont routés comme ça dans Wavelab, dans mon Cubase, etc. Et puis après, le reste de la console est branché là. Oui, j'ai un mini-jacked double XLR, c'est un peu une hérésie et je pense qu'il faut que je mette une surfacturation pour le client qui me demande de le brancher là, je rigole bien sûr. Donc il y a ça, tout ça c'est contrôlé en AES via la Motu 8D et il y a la Motu 8A qui elle est là pour la prod. Donc la 8A me sert juste pour la production, brancher des synthés externes, etc. En mastering, je n'utilise que la 8D. La 8A elle est reliée en AVB à la 8D, donc voilà par Ethernet. Et la première sortie de la 8A, donc qui est ici, qui est câblée, arrive ici sur la console. Et celui-là, c'est mes sons Windows. Donc voilà, ça me permet, si je veux aller écouter une référence sur YouTube, on va dire que la différence de qualité de conversion entre la Krookood et la Motu est déjà assez subtile et absolument insignifiante par rapport à regarder un stream sur YouTube quand on t'envoie une référence. Il y a un truc aussi qui est pas mal dans mon routing, c'est que vu qu'avec les Motu, on peut faire pas mal de bus et de loopback, je récupère à la fois ce qui est envoyé au DAC Monitor et à la fois ce qui est envoyé à la Motu et je les récupère dans un petit effect track de DDMF. En gros, j'ai mes deux entrées loopback, ce qui fait que, par exemple, si je vous montre ce qui sort du Monitor DAC en master, donc ça me permet d'avoir les analyseurs sur ce que j'écoute, mais j'ai aussi ce qui sort de la Motu, donc par exemple, je vais lire un fichier avec Fubar, par exemple, c'est sur ma Motu aussi. C'est très pratique quand on t'envoie une référence sur SoundCloud ou un machin en disant, là, ce genre de balance, ce truc, où tu regardes très vite c'est quoi la Dynamic Range, le type de balance, t'écoutes, enfin voilà, ça veut pas dire que j'écoute avec les yeux forcément les références, mais c'est plus simple que d'aller booncer un truc sur SoundCloud, insérer le clip dans ta session, enfin voilà, là au moins, j'aime bien d'avoir le contrôle en analo, en relais, quoi, c'est rapide, et puis après, de ce côté-là, il y a le côté Monitor Controller classique. D'accord. Voilà. Et pour les machines analo ? Pour les machines analo, donc, il y a une paire de titans, donc compresseur hybride PWM VCA pour l'unité de gain et sidechain DSP pour calculer les courbes de réduction de gain. C'est une topologie feedback, mais ils sont assez punchy quand même, malgré le fait que c'est du feedback. Ils peuvent être très transparents, comme ils peuvent être vraiment beaucoup de punch. On peut mettre du VCA color, c'est pour choisir si on veut du clean ou du vintage, bon, autant te dire que j'utilise absolument que le PWM en mastering. Mettre plutôt l'unité de réduction vintage, c'est sympa en prod, par exemple, quand tu veux compresser un drum bus qui est un peu trop bright, et ça te permet de manger un peu son aigu avec un peu d'harmonique, etc. Parallel mix, bon, truc classique. Dynamic Color qui, en gros, fait, pendant que tu compresses, il fait de l'expansion via de la THD, quoi, donc pendant que tu compresses, il expand sur les attaques. Donc en fait, ça peut te rajouter vraiment énormément de punch, jusqu'à temps que ça soit clairement de la grosse disto sale. Ça marche excessivement bien sur des trucs 4x4 prévisibles électro, donc par exemple sur de l'EDM, des choses comme ça, c'est monstrueux le punch que ça peut donner sur une attaque de kick, de snare, de tous ces styles où souvent on va vouloir des RMS absolument indécents en termes de loudness, et du coup d'avoir quelque chose qui fait de l'expansion, qui permet de travailler le groove, et que cette expansion soit plus par rajout d'harmonique que par rajout de volume, fait qu'on commence déjà un peu à dirtifier, densifier ces attaques, pour que quand on balance dans le limiter, ça permet de perdre un peu moins de punch, et de garder un peu plus de punch perçu à des ORMS, donc c'est vraiment chouette pour ça. Et puis après, il y a le mode FAT normal R, qui est en gros, on peut voir ça par exemple en FAT comme un low shelf, qui dépend du niveau de compression, etc. Donc ça fait un peu ce qu'on peut avoir dans des comps quand on high-pass le sidechain, ce qui permet souvent d'éviter que le bas fasse trop pomper le compresseur. Là, on a un peu cette sensation-là, mais avec un truc beaucoup plus solide et cosso, enfin, c'est assez indescriptible, mais quand tu as un morceau où tu peux mettre un peu de compression, et tu sens qu'il prendrait bien un petit peu de bas avec, tu arrives à avoir un beau groove tout en solidifiant le bas, enfin, moi j'adore en tout cas, c'est vraiment, là aussi, sur de l'EDM, sur des musiques électroniques, sur des choses comme ça, c'est vraiment fantastique, sur des sources très clean en fait, ça marche super bien. En dessous, on a un HDE250A de Custom Audio Germany, donc ça, c'est topologie SunTech GML, solid state, assez classique. Et puis après, de l'autre côté, un Massivo, souvent appelé beaucoup trop coloré par plein de gens, mais ça dépend sur quoi. Disons que sur des sources qui n'ont jamais vu de l'analo, qui ont été mixées en numérique, c'est le genre de machine où on se dit, ça ne fait pas de mal qu'il y ait autant de couleurs. Elle est branchée en mid-side à travers une matrice de transfo Lundal, et j'ai sorti symétrique et asymétrique branché, sorti symétrique, ça passe par les transfos Manley, sorti asymétrique, ça ne passe pas par les transfos Manley de sortie, transfos Manley qui sont quand même assez sur cette machine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'enlève, ou t'en rajoute ? Ils font traîner un peu plus le bas, et ils mangent un peu plus les transiantes. Quand on voit un mix un peu trop stérile, trop découpé, un peu transitoire truc, c'est vrai que mettre ce transfo, oui, ça ralentit un peu le bas, mais des fois ça le ralentit pour dire, au lieu que tout soit découpé et trop parfait, on a un côté un peu plus relaxé, qui peut servir, mais qui, dans certains autres cas, sera too much. Donc, je t'avoue que 95% du temps, je suis en non-balanced. Mais il arrive des fois où je me dis, tiens, là c'est juste ce qu'il fallait de passer en la sortie symétrique. À quand le mode Clément du Manley ? Je ne sais pas. Il est trop bien. Du coup, le Manley, un classique du mastering, un pot de peinture, certains diraient. C'est un EQ qui est assez fantastique, mais déroutant à la fois. Les curves interagissent beaucoup. Le Q max est déjà méga large. Il y a plein de choses qui sont... En fait, on commence à des fois à se dire, non mais attends, je n'ai pas mis ce gain-là. Puis en fait, tu regardes la courbe et tout interagit. C'est très smooth. C'est aussi ce qui fait que tu as du mal à faire des mauvaises courbes d'EQ avec. Parce que dès que tu essaies de faire des choses trop drastiques, tu peux faire une bande drastique, mais si tu mets les quatre bandes à essayer de mettre des trucs serrés de partout, tu finis par avoir quasiment le même spectre plâme avec un peu de densité en plus, les transiantes un petit peu lissées dans l'aigu, des choses comme ça. Moi, ce que j'adore sur cette machine, et il n'y a pas assez de gens qui en parlent, c'est les shelfs. Shelfs qui sont les shelfs garçons, c'est-à-dire qui ont été inspirés par le boost cut pull tech qui était fait avec des belles, où en gros, le cut, il est en octave au-dessus du boost. Donc, ça fait le fameux, on cut la zone de muddy, et puis on boost le bas en dessous, et ça fait ce bas énorme, mais qui n'a pas du tout les bas médiums qui sont brouillons. Et du coup, ces shelfs, ils sont fantastiques, dans le sens où tu te mets à 150 Hz, par exemple en shelf, tu montes à 150 Hz, bon, tu as un shelf qui démarre bien au-dessus, qui est très très smooth, mais le facteur Q là te permet, quand tu montes le Q, ça te permet d'ajouter une belle en cut à la fréquence du shelf. Typiquement, quand tu es à peu près vers midi, tu vas, au lieu d'avoir le shelf, disons que ça c'est 150 Hz, au lieu d'avoir le shelf qui monte comme ça, il va rester quasiment plat, et commence à booster en dessous, donc ça te permet d'éviter de booster ce qu'il y a au-dessus, et passé midi, il va faire ce fameux notch avant de... Là, c'est un peu le pull tech, là, dont tu parles. Voilà, donc là, quand tu es à fond, le boost cut, ouais, tu as le cut, puis ça boost, du coup, tu as la même chose quand tu es en cut, ça va booster, puis cuter, donc ces shelves là sont absolument fantastiques, j'adore le shelf en bas, et j'adore le shelf à 10K, parce que c'est très souvent, en électro principalement, mais en électro, je reçois très souvent des gens qui ont un peu trop suivi des fois des conseils en aveugle, et qui ont un peu trop cherché à l'eau passer, ou à enlever l'air qu'il y a au-dessus de 10K, et du coup, ce shelf te permet vraiment de dire, poum, je monte ce qu'il y a au-dessus de 20K, et puis, s'il y a besoin d'énergie à 10K, aussi, au passage, je baisse le Q, si je le mets vers 6-7 par là, je reste flat jusqu'à 10K, et j'ai juste un petit lift en mode tremplin de saut à ski au-dessus, qui ramène de l'air, voire le truc du, c'est arch, mais ça manque d'aigu, et là, tu te mets ton shelf à 3K9, le Q à fond, et plus tu montes l'aigu, et plus tu contrôles cette zone dans les high mids en même temps, et du coup, j'aime beaucoup ce fait qu'avec une bande, tu contrôles deux problèmes à la fois, en fait, ou deux choses, et ça, ça te donne vraiment cette sensation, un peu comme tu peux avoir maintenant, dans des EQ en numérique, qui font de la compensation de gains, c'est que, par exemple, quand tu as trop de bas médium et pas assez de bas, tu mets le shelf à 150, tu boostes, et tu as vraiment cette sensation de, au lieu d'entendre un boost de bas, d'entendre un transfert d'énergie des bas médium vers le bas, ça te fait un peu plus une écoute à gain un peu plus proche, parce que, bon, le shelf, après, il booste quand même en bas, donc si ça descend en bas, tu as quand même un boost, mais moins que si tu mettais un shelf, puis ensuite que tu décidais de que tu es donc... Donc, on se fait un peu moins avoir par la loudness, quoi. Ouais, et puis, je trouve assez intéressant, du coup, de ne pas se dire, je booste là, je truque, plus cette démarche, je transfère l'énergie, quoi. Ok. Très bien. Et voilà, j'aime beaucoup ces curves-là, sont géniales, par contre, tu fais des choses, et puis après, tu t'amuses à le passer dans Plugin Doctor, ou sur du Pink Noise, et puis tu te dis, ah oui, ok, c'est ça, en fait, la courbe d'EQ, clairement, je ne l'aurais jamais faite avec les yeux, avec un EQ digital, et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que c'est un EQ qui ne te fait pas ce qu'il t'explique, toujours, du coup, ça te force vraiment à prendre des choix avec tes oreilles, et ça, c'est vraiment ce qui est important, et que moi, j'aime beaucoup dans l'Analo, c'est aussi ce côté, beaucoup moins, ah, on a toujours l'œil qui est attiré par un écran. Dans mon précédent, c'est où j'avais une énorme télé devant, bah là, tu vois, maintenant, j'ai un petit laptop, l'écran en bas, mon écran d'analyseur, pareil, il est assez bas, quand je suis en position d'écoute, je regarde droit devant moi, je ne vois pas, d'analyseur ou les trucs, je baisse les yeux et je les vois, et je préfère, voilà, ce genre d'interaction, avoir moins de distraction visuelle. D'accord, et ici, là, il y a de la place ? Il y a de la place, bah, oui, bon, ce bureau, je l'ai fabriqué moi, donc, oui, j'ai prévu de la marge dedans. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre ? En tout cas, forcément, tu y as pensé. J'y ai pensé, ah bah, là, si tout de suite, j'avais un chèque en blanc, appel à contributeurs. Allez, appel à contributeurs, trois machines, un Giraffe G23S pour avoir un tilt, parce que j'adore les tilt, j'utilise beaucoup ceux de Tokyo Dawn Labs qui sont en Sleek AQ et Sleek AQ Mastering. Donc, j'aimerais bien un tilt en hardware. Je dois te dire que je ne dirais jamais non à un petit NIF Soma, quoi, mais bon, ce n'est pas le même budget. Et, moi, qui utilise quand même énormément de limiting fréquentiel ou d'équalisation dynamique, par exemple, avec Nova, pour limiter des transiantes de HF, le truc assez classique, le mix n'a pas assez d'aigus, tu montres la brightness, tu t'en prends plein la face sur les transiantes. Moi, je ne bosse pas que sur des trucs qui sortent de studio, des choses mixées en bedroom studio où il manque 10, 12 dB d'aigus, oui, à ce point-là, ça arrive. Et, dans ces cas-là, tu as besoin absolument de contrôler les transitoires après des boosts pareils, surtout quand ils ne peuvent pas repasser sur le mix ou des choses comme ça. Et du coup, pour ça, j'avoue que, là aussi, le Girafe G21 Magneto Info d'Ibouloum qui fait en gros du clipping en ligne de transmission électrique. C'est assez perché, unité passive sans alimentation, c'est quand même assez curieux. Bon, ça, ça serait peut-être les trois choses qui me titilleraient le plus. Ok. Et peut-être d'autres comptes un jour. Le G21 qui est une machine difficile à comprendre, moi, on me la décrit comme une gomme. Ça permet de gommer, d'enlever des choses comme ça qu'on le remarque. J'ai beaucoup ce truc de, des fois, chercher de la densité. S'il y en a qui vont se dire on cherche l'unité qui amène de la densité sans booster les transitoires, qui a telle couleur, mais du coup, ça ne marche pas partout. Donc, on a plein de palettes de types de densité qu'on peut apporter qui vont être sur tel ou tel outil. Moi, j'aime bien un peu décorréler les deux choses, de me dire je peux densifier comme ça fréquentiellement au truc et ensuite gérer la problématique de la dynamique dans cette bande qui a été améliorée ou pas améliorée par tel move. Et puis, des fois, tu te rends compte que ça ne marche pas et tu testes d'autres choses. Mais du coup, ce concept d'équalisation invisible avec time constante égale à zéro en mode clipping mais où les harmoniques n'arrivent pas vraiment à revenir vers le signal tant que tu l'utilises avec parcimonie, c'est quelque chose qui intellectuellement déjà me parle. C'est la comprendre comme concept. Qui me donne envie de me prendre la tête avec une unité comme ça où tu te dis j'imagine que c'est le genre d'unité où trois ans après tu te dis mais pourquoi je n'ai pas essayé ça avant en fait et où tu découvres encore des petites choses. Et en plug, qu'est-ce que tu utilises ? Tu es un grand fan de TDR, c'est ça ? Oui, j'aime beaucoup TDR. J'utilise du DDMF aussi notamment pour LP10 qui est un EQ à phase variable et notamment qui fait du inverse minimum phase. Qu'est-ce que j'utilise d'autre en plug-in ? En gros, sortie de TDR et DDMF, je n'utilise pas grand-chose en général. Et comment t'obtiens ta loudness ? Parce que tu es sur des styles quand même, tu fais pas mal de dance où il y a besoin d'avoir une certaine... enfin besoin. On te demande une certaine Sony. Oui, alors rarement du clipping de l'ADC. En général, le clipping de l'ADC, ça va être plutôt pour les petits transiantes un peu rogue comme on dit. Ou parfois, tu vois, tiens, un gros boost d'aigu sur le Massivo, ça te booste une attaque de Hat par exemple qui est un peu trop violente, etc. et qui se fait clipper comme il faut mais sans clipper le track. Juste clipper ce petit bout transiente-là. Après, ma loudness, ça dépend. La plupart du temps, j'aime bien un limiter 6. Après, j'ai d'autres options que j'utilise moins souvent. Ça dépend. Mais c'est plutôt par les limiteurs alors ? Oui, mais comme tout réglage de limiteurs, plutôt agressif. Un bon limiteur, c'est un quasi-clipper. Et c'est contrôler ce que tu envoies dedans pour ne pas entendre cette distorsion. Un limiteur clean, ça pompe trop. Après, si on a 25% de pompage et 75% du reste, c'est trouver cette balance. C'était un beau petit tour du matériel. Merci pour l'accueil. Je t'en prie. Et puis, toujours un plaisir d'accueillir des gens ici. C'était super. Très belle cabine. A bientôt Clément. A bientôt. Ciao.